La frontière maintenant de la politique intérieure, de la diplomatie et de la chose militaire. Nous allons prendre la direction du Tchad, pays où est attendu dans trois jours maintenant le Premier ministre français Jean Castex. Il y sera pour le réveillon du 31 décembre avec les troupes de l'opération Barkhane. Alors il s'agit notamment d'enclencher une réflexion sur la présence de nos soldats, les soldats français au Sahel. C'est bien ça, c'est ce que vous nous expliquez ce matin Louis Dragnel. Oui parce que lors des conseils de défense à l'Elysée comme à l'état-major des armées, eh bien on se pose de plus en plus de questions sur l'avenir de l'opération Barkhane. Des questions et des doutes, particulièrement après la libération par les Maliens au mois d'octobre de 200 djihadistes qui avaient été capturés par les Français. Un tournant politique dans une opération qui a commencé en 2013, qui a coûté la vie à une cinquantaine de nos soldats et dont la facture s'élève à plus de 5 milliards d'euros. Si les forces françaises accomplissent un travail acharné de lutte contre les groupes terroristes au Sahel, l'action des forces africaines ne permet pas encore d'endiguer la menace terroriste. Aujourd'hui, il faut savoir que 5100 soldats français sont déployés sur place. Le 13 janvier dernier, Emmanuel Macron avait annoncé l'envoi de plus de 500 soldats supplémentaires, à la fois pour mieux faire face aux difficultés du terrain, mais aussi pour envoyer un message de soutien au chef d'État des 5 pays de la région. Lors de son voyage au Tchad, Jean Castex devrait donc discuter avec le président Idriss Déby en vue d'une réduction de voilure du dispositif. Emmanuel Macron a demandé à son Premier ministre de prendre le pouls des troupes, mais surtout de lui faire un retour. Et le chef de l'État aurait déjà en tête d'annoncer dès le mois prochain le retrait progressif de 500 à 600 soldats.